Dans le dernier épisode on s'est quitté sur la découverte du Grand Canyon au lever de soleil et le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un spectacle exceptionnel. Mais cette semaine on a décidé de quitter les routes enneigées du sud de l'Arizona pour monter plus au nord en direction de notre prochain objectif Bryce Canyon en Utah. Nous venons de découvrir qu'il y a le double écho. Il y a deux. Deux échos Jamy. Bien bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre aventure dans le sud-ouest américain. Bon les amis j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le nord de l'Arizona où on se trouve actuellement. plus précisément à Marble Canyon dans un décor magnifique. C'est là qu'on a passé toute la nuit et on est absolument tout seul au milieu de nulle part et c'est vraiment une expérience assez incroyable. On est presque à la frontière de l'Utah et on a traversé la rivière du Colorado mes chers amis ça c'est pas n'importe quoi quand même. On a roulé à travers des paysages qui étaient complètement magnifiques et lunaires en fait au milieu de ces canyons et de ces roches rouges absolument incroyable. Avant d'arriver ici paumé au milieu de nulle part on n'a pas du tout de réseau on est tout seul. C'était vraiment cool on a pu apprécier une bonne soirée tranquille avec un petit coucher de soleil on a pu faire voler le drone profiter un petit peu. Maintenant on s'est quand même levé pour voir le lever du soleil où c'était très très beau par contre on a eu énormément de vent parce que bah là comme vous vous en doutez il n'y a rien du tout quoi tout seul donc là autant vous dire que ça a pas mal soufflé cette nuit. Le camping-car j'ai cru qu'il allait se retourner complètement. On a également profité de la soirée pour faire des tests parce que du coup il n'y a pas du tout de lumière ici en pleine nuit on pensait voir les étoiles malheureusement la lune était de sortie donc on n'a pas vu autant d'étoiles qu'on aurait aimé le voir mais on a essayé de faire de la photo de nuit et du coup de jouer avec une lampe torche comme je vais vous afficher les photos maintenant c'était vraiment plutôt cool à faire et c'était une bonne expérience. Donc voilà programme de la journée on va reprendre la route parce qu'on ne s'arrête pas de rouler on continue à monter vers le nord donc on devrait aujourd'hui dans cette vidéo avec vous passer la frontière de l'Arizona pour s'en aller vers l'Utah qui est notre prochaine destination où nous allons les visiter des parcs nationaux encore mais je vous en dis pas plus tout de suite. On a des stops qui sont prévus qui sont assez cool et puis on va vous emmener avec nous comme d'habitude pour voir un petit peu tout ça quoi et continuer notre aventure finalement dans ce road trip infernal comme toutes les bonnes choses ont une fin on a dû quitter ce camp spot absolument incroyable au milieu de nulle part pour rejoindre notre destination finale qui était Bryce Canyon en Utah mais comme annoncé un tout petit peu avant on avait quelques arrêts en tête de prévu pour pouvoir créer des super photos et ça s'annonçait être assez cool bon les amis on vient de rouler une petite heure de route pour arriver dans un spot assez connu en Arizona pour faire des photos qui s'appellent Horseshoe Bend autrement dit le fer à cheval petite randonnée d'une heure toujours autant de vent toujours autant de froid mais le soleil est parfois avec nous parfois non et on va voir ce que ça donne tout simplement tu penses ça va être beau ou pas ? je pense que ça va être impressionnant parce que j'ai l'impression de voir le canyon et ça va être impressionnant bon en tout cas on va vous emmener voir ça puis on va voir ce que ça donne de toute façon je sais pas si vous voyez mais c'est censé être le gros trou juste en dessous là ça a l'air juste immense n'est ce pas Marine tu t'attendais que ça soit plus petit ? je m'attendais à ce que ce soit minuscule mais comme on est aux Etats-Unis il faut croire que tout est démesuré même la nature même jusqu'aux une heure de marche annoncée qui sont en réalité je pense 10 minutes 10 minutes en fait ils te disent une heure mais en fait on a pour littéralement 10 minutes pour arriver au canyon bon hors Schuben je dois bien vous avouer que c'était plutôt une bonne surprise à vrai dire on s'attendait à rien en particulier il était là sur notre itinéraire mais c'est un spot qu'on avait trouvé sur instagram un tout petit peu avant de partir et on comprend vite pourquoi cet endroit perdu au milieu de l'Arizona est aussi populaire puisqu'il faut bien reconnaître que la vue est absolument magnifique une fois qu'on surplombe le haut de ces falaises bon hors Schuben c'est validé c'est très très beau en vrai on vient d'arriver en plus regardez bon là c'est probablement la chance d'être au mois de février mais on est presque tout seul ici et c'est vraiment très beau alors l'entrée faut quand même savoir que c'est 10 dollars ça je sais pas si on l'a dit tout à l'heure donc faut quand même payer 10 dollars l'entrée sauf si vous êtes en moto c'est que 5 dollars si jamais il y a des motards qui regarde cette vidéo vous pouvez venir en moto mais en vrai ça vaut le détour bien que la balade soit très courte au lieu d'une heure il ya dix minutes ou alors on n'a peut-être pas vu tous les sentiers mais la vue vaut vraiment le détour et les photos aussi d'ailleurs ils sont pas très sécurité parce qu'il ya une micro barrière à un endroit mais là là où il ya les touristes ici là tu peux sauter directement dans le canyon et faire un plongeon en dessous d'ailleurs c'est très drôle parce que comme vous pouvez le voir sur les images c'est très très aride autour de nous et en bas il ya une rivière qui passe et il ya des gens qui faisait du kayak donc ça fait vraiment un gros contraste et on voit à quel point l'eau peut ramener la vie à des endroits c'est très très beau et puis écoutez on va finir de se balader tranquillement avant de reprendre la route pour faire des trucs un peu moins sexy du genre remettre de l'eau dans le camping-car et tout ce genre de choses quoi il est l'heure d'aller jouer à remettre de l'eau et à vider les eaux usées n'est ce pas marine nous sommes rendus à remplir pépiteaux jetés de 120 litres d'eau fraîche pour que nous puissions prendre tous une douche ce soir pour être honnête avec vous c'était la première fois du voyage qu'on s'occupait de vider nos eaux usées et de remplir notre petit ami pépiteaux en eau propre et on va dire que tout ne s'est pas forcément passé comme prévu puisque par erreur nous avons branché le tuyau sur le système de vidange de pépiteaux sans avoir au préalable ouvert les valves pour laisser sortir les eaux grises ce qui a donc provoqué une remontée des eaux usées à l'intérieur du camping-car bref je vous fais pas un dessin c'était pas une grande partie de plaisir heureusement on a réussi à régler le problème à tout nettoyer avant de vous faire un petit van tour bien bonjour les amis et comme dirait l'hôte bienvenue chez walmart je pense qu'une petite présentation avec monsieur pépiteaux serait nécessaire je vous emmène avec moi on est mieux au chaud et en plus il ya plus de vent alors comment commencer le room tour sans commencer par notre chambre alors ici on est dans un camping-car qui est pour quatre personnes j'irai et on a un grand lit voici notre lit on tient facilement à 1 à 2 et peut-être à 3 si vous avez des enfants il ya vraiment énormément de rangement dans ce camping-car et de 1 et de 2 3 4 et ça c'est seulement pour la partie du lit que je viens de vous montrer si on continue la visite tout est fait et aimanté même pour les placards vraiment difficile à ouvrir parce que tout est aimanté pour que pendant le voyage ça bouge pas tout est scratché on peut facilement se donner une petite ambiance cosy dans notre lit et dormir en toute tranquillité sans être gêné pas mal non et juste à côté de notre lit se trouve la salle de bain salle de bain dans laquelle on a des serviettes un miroir salut toi un autre rangement dans lequel ben pour aussi peu de jours de voyage on n'a pas mis grand chose des toilettes sèches enfin pas si sèche que ça d'ailleurs parce que il ya de l'eau et puis évidemment et le plus précieux une douche et ça ça fait la différence c'est une vraie douche on a une vraie salle de bain qui est indépendante avec ventilation s'il vous plaît messieurs dames on adore ça et si je quitte la salle de bain je pourrais vous montrer encore des placards des tiroirs mais je vais surtout vous montrer la cuisine bienvenue dans la cuisine on se prend un petit verre d'eau enfin de l'eau chaude je dirais bah alors ici c'est simple c'est super fonctionnel t'as une gazinière sur laquelle tu peux faire chauffer tout ce dont tu as besoin dans les tiroirs du tout là tu as des poêles des casseroles des couverts évidemment et tout autour c'est le garde manger donc en fait tu sacs toute ta nourriture là maxime et nos copains sont partis faire les courses justement pour qu'on ait un petit peu d'apéro mais surtout pour qu'on puisse remplir de nouveau nos tiroirs comme vous pouvez voir ça a un peu valdingué on n'est pas aussi désorganisé que ça normalement mais c'est super pratique d'avoir un petit espace de cuisine avec un premier plan de travail puis ici ils ont été super ingénieux ils ont créé un second plan de travail que si j'enlève les dossiers je peux continuer de cuisiner ici pour pouvoir accueillir des copains se partager les tâches lorsque je suis en train de couper mes patates ou de éplucher on a un micro ondes là actuellement comme tu peux voir je peux appuyer sur toutes les douches ça fonctionne pas pour allumer ce micro ondes il a falloir qu'on allume un générateur le camping-car il fonctionne sur batterie à l'aide de propane on peut avoir du chauffage on peut avoir de la lumière lumière mais tout ça c'est grâce à ça cette petite chose là est vraiment pratique elle me sert à m'indiquer combien de propane il me reste justement pour faire mes tartines la batterie combien il en reste des batteries d'ailleurs oh on est vraiment plein c'est parfait est-ce que de l'eau fraîche nous en reste encore plus beaucoup il va peut-être falloir qu'on m'aille en remplir d'ailleurs est-ce que nous sommes allés beaucoup toilettes non ça va nous n'allons pas beaucoup aux toilettes et enfin la vaisselle il va falloir qu'on commence à la vider tous ces petits boutons là c'est en fait c'est du confort qu'on a c'est une maison sur roue et elle nous permet de savoir l'électricité qui nous reste la batterie qui nous reste le propane qui nous reste si on a assez d'eau pour pouvoir prendre une douche si on doit justement vider les eaux usées on est quand même super serein à chaque fois qu'on est dans ce van d'ailleurs si j'appuie sur sur ce bouton là je sais pas si vous entendez mais le générateur vient de s'allumer ce qui signifie qu'à un moment donné ou un autre mon micro on va me dire où je suis prêt à être utilisé et voici et donc là je peux paisiblement me faire réchauffer ma tisane 30 secondes je peux la retirer et profiter de ma bonne tisane en plein milieu d'une superbe vue qui ici est le parking de walmart pas très sexy mais en même temps on avait besoin de recharger les batteries ici on a le conducteur et son copilote la partie salle à manger un petit canapé et ici un autre lit où un autre couple pourrait passer ce qu'on voit ici c'est une sécurité évidemment quand on roule ou quand on dort c'est mieux d'avoir une sécurité pour ne pas tomber nous voici dans le salon on peut facilement s'asseoir jouer aux cartes boire un coup manger en fait on peut faire ce qu'on veut on est vraiment dans une maison on tient à 1 2 3 4 on peut même inviter des personnes pour pouvoir jouer aux cartes avec nous être avec nous profiter d'une belle soirée au pied d'une montagne dans un super camp spot en fait finalement la van life c'est des moments de partage qui se crée autour d'une table et puis tu vois mon ami c'est ça qui est cool c'est qu'il ya des fenêtres partout tu peux tout le temps profiter de la vue et je sais même pas si je t'ai montré il ya même une télé et à l'ancienne un lecteur dvd et comme tu peux le voir je peux même sauter c'est super grand je toucherai jamais le plafond et ça je peux te dire que c'est super agréable parce que pour avoir vécu dans un van tout recroguillé tu apprécies vraiment les hauteurs pour pouvoir t'étirer faire ton yoga j'ai failli oublier le frigo frigo pleine capacité un tu peux faire un plein de courses bon je te conseillerais même de pas trop charger la porte parce que pour avoir vécu le fait de faire un petit virage ça se peut que certains ingrédients finissent par terre rien de grave mais quand même un frigo ça veut dire tu peux stocker ta nourriture tu peux faire un petit plein de courses de deux trois jours et puis c'est toujours appréciable parce que avoir de la nourriture qui peut se conserver c'est super important mais je dirais même mieux nous avons un fraiseur et puis si le poste de conducteur le poste de copilote est ce qui est vraiment marrant c'est que tu conduis avec la vue au dessus d'avoir une capucine la capucine c'est le lit au dessus qui permet d'avoir quatre places en fait et au dessus du conducteur bon j'espère que ce van tour ce camping car tour ce tour tout court t'aura plu bon après toutes nos mésaventures on a finalement pu reprendre la route en direction de bryce canyon et nous avons officiellement quitté l'état de l'arizona pour rentrer en utah et faire nous aussi cette mythique photo face aux panneaux au bord de la route mais comme très souvent une mésaventure en amène une autre plus on montait vers le nord plus la météo se dégradait considérablement ce qui allait devoir nous amener à revoir légèrement nos plans bon les amis on a un petit changement de programme de dernière minute qui chamboule un petit peu tous nos plans comme vous pouvez le voir on est là sur un parking et derrière vous entendez la route j'imagine avec les voitures qui passent voilà tout ça tout ça parce que l'histoire c'est que en fait on devait se diriger vers bryce canyon puisque nous sommes officiellement en utah désormais et en fait on devait aller à bryce canyon pour visiter ce magnifique parc national sauf que ils ont annoncé une tempête hivernale pour ce soir donc autant vous dire qu'on va bien s'amuser puisque on attend des températures qui vont être largement négatifs probablement autour des moins 15 moins 18 degrés ça va probablement un peu piqué cette nuit heureusement le chauffage dans le camping car mais on attend surtout 20 à 30 cm de neige dans la zone donc on s'est dit qu'on allait probablement pas monter à bryce canyon qui se trouve vraiment un peu plus au nord et on s'est dit qu'on allait rester un peu plus bas pour essayer de limiter les dégâts en fait parce que avec pepito derrière je vous laisse imaginer que sortir de la neige quand il ya 20 cm et que tu es dans de la terre battue je pense que ça va pas être le fun sachant qu'il est pas équipé pour on l'a récupéré à las vegas où il faisait beau chaud il n'y avait pas de neige très honnêtement on a préféré s'arrêter là on a trouvé un grand parking avec un spot plat on attend de voir le résultat demain matin très honnêtement mais on a fait en sorte de pouvoir ressortir facilement de cet endroit on est juste au bord de la route donc bilan mitigé après cette battue pour remettre de l'eau et vider l'eau sale avoir eu plusieurs galères et toutes ces choses là on se retrouve finalement sur un parking on remarque on est tout seul et la vue est pas si mal comme vous pouvez le voir derrière on aura le bruit de la route cette nuit mais au moins on s'assure de pouvoir ressortir facilement parce qu'on n'aimerait pas rester coincé et on veut pas non plus passer à côté de bravis canyon qui est quand même magnifique et qui promet d'être une attraction phare en tout cas nous on a vraiment envie de le faire en tout cas c'est notre arrivée en utah il fait froid on espère qu'on va passer une bonne soirée et que nous allons survivre à cette tempête de neige on va vous tenir au courant de toute manière et comme ça vous pourrez voir l'avancée de notre aventure avec pepito dans la tempête de neige mais bon avant d'avoir la tempête de neige pour l'instant les premiers flocons commencent à tomber il fait déjà froid mais on va les prendre une bonne douche bien chaude profiter de la soirée pour manger un bon repas et prendre un bon apéro et puis bah on verra bien demain de toute façon on peut pas faire grand chose de plus donc comme promis me voilà au chaud on verra demain le résultat en attendant on va vous laisser là on espère que cette vidéo vous aura plu n'est ce pas marine de la fin de l'arrizona de notre arrivée en utah de nos galères à recharger en eau et on a quand même vu hors chouben qui était pas trop mal nous on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog de nos aventures dans le wild wild west américain n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu on vous souhaite de passer une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine les amis